On part en vélo à présent à Villeneuve-de-Berg pour la deuxième étape du Tour féminin de l'Ardèche. On retrouve sur place Jean-Paul Savard. Aujourd'hui, les concurrentes ont attaqué la montagne et ce n'est qu'un début. Ah oui, ce n'était vraiment qu'un début parce qu'aujourd'hui, la course n'a effectué entre Privat et Villeneuve-de-Berg que trois des 21 ascensions prévues toute la semaine au programme. Et ces trois cols n'étaient classés qu'en deuxième catégorie. Mais ils ont permis déjà d'effectuer une très grosse sélection. En effet, désormais, seulement une vingtaine de cyclistes peuvent encore prétendre à la victoire finale. Parmi elles, trois des cinq régionales, Elvige Pittel, Amélie Riva et Greta Richiou. Mais à Villeneuve-de-Berg, comme la veille à Beauchastel, la victoire est revenue à la polonaise Katarzyna Pawlowska. Alors, cette course rassemble 130 des meilleurs cyclistes du monde. Et pourtant, elle a très peu d'écho en France. Mais vous allez voir que ce n'est pas un phénomène propre à la France. Elles ont passé la nuit dans un camping, elles mangent à la cantine. Mais aucune ne songe à s'en plaindre. Pas même l'Australienne Carly Taylor, qui vient pourtant d'un pays où le sport féminin est un peu mieux traité que sur le vieux continent. Carly reconnaît bénéficier de l'autre côté du monde d'autres conditions pour courir. Mais ici, elle loue la bonne organisation d'une épreuve hors normes et la beauté de la montagne ardéchoise. Elle ne regrette pas le voyage. La Belge Sarah Engelbrecht non plus ne regrette pas le voyage. D'autant plus que, si elle vient d'un pays où le cyclisme est roi, il ne l'est pas encore pour les petites reines. C'est difficile, c'est une question difficile parce que je suis cycliste à temps plein, mais je ne suis pas payée. Donc mon campagne me dit souvent, tu es pro-volontaire. Pro-volontaire. À part une ou deux célébrités dans quelques pays, c'est le lot des Européennes qui ont choisi le vélo pour sport à plein temps. Mais c'est un peu le cas pour tous les autres sports, exception faite du tennis. Et depuis peu, mais c'est à confirmer du football. Écoutez Astrid Chazal. Elle a gagné la Coupe de France de football avec la Sainte-Étienne, avant de se recycler dans le vélo, à la suite d'une blessure à un genou. Quand vous dites maintenant, je joue au foot, les gens, ils ne vous rigolent plus au nez. Alors qu'il y a une certaine époque, oui. Et dans le vélo, malheureusement, il y a très peu de publicité, de médias. On fait des courses à l'étranger, les gens, ils sont au foot. Enfin, c'est pas très bien médiatisé. Et je pense que le développement de ce sport passe par la médiatisation. Le vélo n'est pas le foot. Les femmes ne sont pas les hommes. Mais en Ardèche, le cyclisme féminin roule quand même au plus haut niveau mondial, grâce à une organisation 100% bénévole et 100% bonne volonté. Demain, les femmes du Tour de l'Ardèche iront dans le Vaucluse, plus haut que les hommes du Tour de France. En effet, leur arrivée est prévue au sommet du Mont Ventoux. Les hommes, eux, ils s'étaient arrêtés au chalet Rénard. Le 19-20 continue avec tout de suite...